Musique Bonjour à tous c'est Mélisse en mélo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de l'année 2023 dans un nouveau décor. Alors vous voyez peut-être pas la différence, moi je la vois, mais voilà nous sommes dans mon nouvel appartement avec un nouveau setup. Donc forcément peut-être que le son, la lumière, l'image, je ne sais pas, seront un petit peu différents. N'hésitez pas à me dire si vous voyez quelque chose que je peux améliorer en commentaire. Et si je vous retrouve aujourd'hui, c'est comme l'année dernière avec du retard par rapport à Mélos qui est toujours super à l'heure sur sa vidéo bilan et objectifs. C'est pour faire ensemble le bilan de mon année 2022 et que je vous exprime mes souhaits et objectifs pour 2023. J'ai mon carnet pile à lire comme l'année dernière et j'ai tout noté sur une feuille volante. Pour tout vous dire, normalement mon carnet objectif c'est celui-ci et ça s'était arrêté là. J'avais fait un post-it pour préparer la vidéo que je n'ai jamais pris la peine de recopier à l'intérieur du carnet. Je ne suis même pas sûre de l'avoir ouvert. Ah si, peut-être que je l'avais ouvert en février pour le challenge SFFF mais c'est tout. Le premier objectif c'était lire 75 livres et c'est une réussite puisque cette année j'ai lu 99 livres. Parmi ces 99 livres, il y a 23 BD et manga, 7 livres en VO et j'ai abandonné 3 livres. Donc j'aurais pu être à plus de 100 mais les abandons ne comptent pas. Le deuxième objectif c'était baisser ma pile à lire à 80 livres papier. C'est un échec, je l'ai même augmenté puisque sauf erreur de ma part, je vous disais avoir 92 livres papier dans ma pile à lire, je suis montée à 108. On peut voir ça un petit peu plus en détail puisque j'ai fait rentrer dans ma pile à lire cette année 97 livres dont 11 e-books, 24 graphiques, 5 audios et 7 livres en VO. Et parmi tout ça, j'ai lu 56 livres dont 3 e-books, 21 graphiques, 4 audios et 3 VO. Donc voilà, 97 achats, 56 lus dans cette année-là. C'est pas dingue mais on va pas s'avouer vaincu. J'ai réussi à faire rentrer les 108 livres papier dans une seule petite bibliothèque. J'en ai pas sous la main à vous montrer, elle est hors cadre mais de type comme une billy mais en plus petite. Je vous ferai mon bookshelf tour pour vous montrer tout ça. Mais voilà, donc ça c'est un échec. Donc on va parler des 3 derniers objectifs. Lire au minimum 6 livres en VO, j'en ai lu 7. Donc c'est un objectif qui est réussi. En revanche, l'objectif c'était surtout de lire 6 livres en VO tirés au hasard parmi une liste de 12. Et parmi ceux-là, sans tirer les dés, parce que ça, ça a pas marché. J'en ai lu 3. De la même manière, je devais lire 6 reliques de ma palle. Et ça c'est un gros échec puisque pareil, c'était sans tirer les dés. Et en plus, mes petits post-it, j'en ai lu un tiers. Non, j'avais mis la trilogie des elfes, qui est une trilogie. Et j'ai lu le premier tourment. Donc ça c'est fait. Mais ça fait que 1 sur 6 quand même. Et enfin, le dernier, c'était livre 6 des arrivées dans ma palle de 2020. J'en ai lu 3 sur 6. Où sont-elles ? Ouais, voilà. Apostasie, Le cœur perdu des automates et Blade Runner. C'est un échec. Voilà. Et par rapport à mes souhaits, du coup, le mois de la fantaisie a bien été reconduit. Mais de mon côté, je n'y ai pas participé. Les Imaginales, on y a été. Montreuil, on n'y a pas été. Et je pense que je n'irai jamais. Voilà. Finalement, c'est un salon qui me hype beaucoup moins. Qui me fait beaucoup moins envie maintenant. Un week-end à mille, je n'en ai pas fait. Je pense que je l'ai beaucoup moins vu passer sur les réseaux cette année que les années précédentes. Il y a quelque chose qui s'essouffle un peu dans ce challenge, en tout cas dans le groupe, dans ce groupe-là par rapport à ce challenge. Je sais que cette année, les organisatrices ont changé. Donc du coup, ça va peut-être redonner un petit coup de boost. Elles ont réduit le nombre de week-ends à mille dans l'année. Je crois que maintenant, il y en a un par trimestre. Et il se trouve que le premier tombe le seul week-end de février où je reçois ma famille dans mon nouvel appartement. Donc autant vous dire que ça ne va pas être possible pour moi. Le Sweetie Gourmet Challenge, je l'ai fait. Et participer au Clib, eh bien oui, ça a été fait. Et ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est le rapport un peu chiffré de mon année 2022. Maintenant, vous avez sûrement vu la vidéo bilan de Mélo. Et comme je m'inspire toujours des meilleurs, je lui ai piqué un petit peu son principe. C'est-à-dire que cette année, je n'ai pas fait que lire. Vous avez vu un aperçu de ma fin d'année puisque j'ai repris les vlogs. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis super contente. Je vais essayer de poursuivre pour l'année 2023 puisque je pense que j'aurai des petites choses à vous partager encore. J'ai commencé une nouvelle mission professionnelle alors qu'il ne m'a pas pour l'instant... Alors si, ça m'a permis de lire des livres audio, deux. Mais que je vais poursuivre en train. Donc qui va peut-être me permettre de lire davantage sur le mois de février. Et ça, c'était une nouvelle random, complètement random. Et dans la nouvelle random, j'ai mis Attaque dos rips. Puisque ça, c'était quelque chose que vous voyez beaucoup dans mes vlogs. C'était mes plantes vertes. Et j'ai subi... Enfin, ça a été une hécatombe cette année. Je n'ai pas du tout, du tout réussi à toutes les faire vivre, survivre, grandir. Donc j'en ai gardé quelques-unes. Donc une qui est juste là, mon gros palmier qui survit tant bien que mal et qui me fait des nouvelles pousses. Quelques autres par contre, mes plantes tombantes sont mortes. Bref, voilà. C'est une grosse hécatombe. Je n'ai jamais réussi à les soigner. Et puis bon, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Ça me brise le cœur. Mais l'appartement où je vis maintenant étant plus petit, j'aurais pas pu toutes les mettre de toute façon si elles étaient restées en super santé. Donc l'un dans l'autre, c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, en termes d'activité, cette année, j'ai fait 4 puzzles. 1500 pièces, je crois. 1000 pièces, 1000 pièces. C'était des 1000 pièces. Et j'ai toujours pas repris depuis le début de l'année. Mais il faut que je me les remette. J'ai fait 53 heures de sport, ce qui est complètement dérisoire. On est bien d'accord, ça fait à peu près une heure par semaine. Il m'attendait à plus, honnêtement. Je pensais avoir été assez assidue. Et en fait, pas du tout. J'ai été au spa 4 fois. Je pense que ça, c'est un truc que j'adore. J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai commencé comme si c'était un truc continu. Pas du tout. J'ai été pour la première fois en 2019 dans un spa à Montréal. C'était d'une qualité, mais d'une qualité incroyable. Et depuis, je cherche en France quelque chose d'équivalent. Donc on essaye plusieurs spas. J'ai été voir deux matchs de basket puisque, je pense que vous le savez, j'habite Nancy. Et en Nancy, on a une super équipe de basket qui est en Pro A, donc la première division de basket nationale. Et en vrai, c'est trop cool. J'adore le basket. J'ai été 4 fois au cinéma. La première fois, je pense que c'est avec Melo que j'ai ouvert l'année puisqu'on a été voir le deuxième film de Downton Abbey. Ou alors, je ne sais plus si c'est Top Gun qui est sorti en premier. J'ai été voir Top Gun. Et j'ai été voir Goliath. Et le dernier film que j'ai été voir qui m'a énormément marqué, c'est Simone que j'ai adoré. Voilà. En termes de sorties culturelles, on a été également voir un opéra et un ballet. Donc voilà. Histoire de varier les plaisirs. Et j'ai fait, il me semble, deux escape games. Et c'était trop bien. En termes de vacances, je n'ai fait ni plus ni moins que 7 destinations, dont 2 à l'international. Vous avez suivi mes vlogs du Pérou peut-être. Il m'en reste au moins deux à vous faire. Je pense qu'il y a matière à vous en faire deux. Il faut que je m'y remette. Je suis retournée au ski. Voilà, je suis remontée sur des skis alors que ça faisait au moins 3 ans, peut-être 3-4 ans que je n'avais pas fait de ski. Et c'est un sport. C'est un sport que j'adore absolument. Mais voilà, la vie étant, je n'avais pas eu l'occasion d'y retourner. Donc cette année, je n'y retourne pas. Donc peut-être dans un an encore, je me referai ce petit plaisir s'il reste de la neige. Et enfin, cette année, nous avons été au Futuroscope avec mon mari et mon cousin. Avec Mélo, elle vous l'a dit, je crois, nous avons été au Flip, donc le Festival Ludique International de Partenay. Et nous avons également fait le Puy du Fou, ce qui me permet d'ouvrir la dernière catégorie, c'est-à-dire la liste des premières fois, puisque dedans, il y a le Puy du Fou et les studios Harry Potter. Au Pérou, j'ai mangé du lama et du couchon d'un pour la première fois et j'ai aussi bu une infusion. Voilà, c'était la première fois de ma vie que je prenais plaisir à boire une infusion. Je me suis presque dit, trop cool, je vais en boire plus souvent et c'est trop bon. Et depuis, je n'ai pas retenté ni le thé, ni les tisanes, ni rien, parce que c'est toujours beaucoup trop amer par rapport à cette infusion que j'ai bu là-bas. Voilà. Et nous sommes montés à plus de 5000 mètres avec les montagnes colorées et ça, c'est à la toute fin du voyage. Donc vous ne l'avez pas encore vu, mais c'était une super expérience. Et enfin, les trois dernières premières fois auxquelles j'ai pensé et qui ont marqué mon année. Tout récemment, mais tout de même en 2022, c'est-à-dire début décembre, j'ai endommagé un véhicule. Voilà, j'étais en voiture, dans un parking, j'ai mal pris un angle et j'ai frotté toute l'aile gauche de la voiture. Et puis, c'est une voiture que j'ai à nouveau endommagée, mais en 2023 cette fois, puisque j'ai eu un accident de voiture. Mais c'est pareil, ça, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Et les deux points les plus peut-être marquants dans ma vie de jeune adulte cette année, c'est mon mariage. Donc je me suis mariée le 1er octobre 2022. Et le dernier, c'est l'achat d'un appartement, puisque voilà, nous sommes propriétaires de ce petit appartement dans lequel nous nous sentons très bien. Ma foi, ça me paraît déjà pas mal pour le bilan de l'année 2022. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à mes objectifs 2023. Alors, cette année, et j'ai l'impression de répéter ça tous les ans, parce que j'ai réécouté mon bilan de l'année dernière, avant de vous préparer celui-là quand même, pour retrouver les objectifs que j'avais mis et tout ça. Et donc, je sais que cette année va être particulièrement mouvementée, très mouvementée et très fatigante pour moi, pour des raisons que je vous exposerai au fur et à mesure quand les choses se feront. Donc, j'ai mis un objectif tout afté raisonnable de 50 livres pour cette année. Voilà, je sais, j'étais presque à 100 l'année dernière. J'avais réussi à atteindre 110 l'année d'avant, alors que je visais 75 l'année dernière, 50 l'année d'avant. Voilà, on va jouer la sécurité, on va miser 50. Je vais faire baisser ma pelle à 80 livres. 80 livres, donc ça veut dire, grosso modo, qu'il faut que je réussisse à en lire 40. Voilà, ce qui est en accord avec mon objectif d'avant. Mais ce qui veut dire que j'en achète pas beaucoup. En revanche, l'objectif que j'ai upgrade cette fois, c'est mon objectif de lecture en VO anglais, puisque j'espère pouvoir lire 10 livres en VO anglais. Ma pile à lire de VO est en train de prendre de l'espace, de la place. Il y en a qui traînent dedans depuis un sacré paquet de temps. Pour ne pas laisser le citer, Dreams of Gods and Monsters de Lynn Taylor, dont je vous parle tous les ans. Il faut vraiment que je lise de la VO anglais, surtout que j'ai des choses toutes mimes, toutes chouettes, des trucs qui me font super envie. Et qu'en plus, je suis le formidable de l'encre et de la magie sur Instagram. Et qu'il lit beaucoup beaucoup de VO. Et à chaque fois, il nous fait part de titres tellement intéressants. Donc voilà, rien qu'à cause de lui, j'en ai 2-3 en plus dans ma wishlist que je n'ai pas encore acheté. Et quatrième objectif, lire au moins un livre qui est entré dans ma palle en 2019. Oui, j'en ai encore quelques-uns, pas beaucoup. Et enfin, dernier objectif, lire au moins un livre qui est arrivé dans ma palle en 2020. Donc c'est pareil, il n'y en a plus énormément, mais il m'en reste. Et donc ça va bien avec le deuxième objectif qui est de faire baisser ma pire. En ce qui concerne les souhaits sur 2023, cette année, je n'en ai noté que 3, soyons raisonnables. J'aurais pu en noter, en fait j'aurais pu reprendre grosso modo les mêmes que l'année dernière. Allez aux imaginales, voilà, parce que vous le savez, c'est un salon qui me tient particulièrement à cœur. Pour suivre ma participation au PliB, nous participons pour la dernière année du PliB. Donc c'est le PliB 2022. PliB 2022. Je suis très en retard pour mes lectures du PliB. Ce n'est pas encore les finalistes, sachant que moi je me suis inscrit au PliB adulte et au PliB jeunesse, young adulte. Donc j'aurai 10 livres à lire de toute façon à la fin. Bon après je pourrais mettre, reparticiper au mois de la fantasy en espérant qu'il se tienne cette année, refaire un week-end à 1000. Bon voilà, ce n'est pas trop trop mes envies du moment. Par contre je peux citer le Riddaton, ça fait des années avec Melo où on se dit voilà, on aimerait bien en faire le Riddaton toutes les deux. Pourquoi pas cette année, voilà, à voir en fonction du temps, de la fatigue, tout ça. Par contre le souhait, et je vous l'ai déjà exprimé dans cette vidéo, c'est pour moi le dernier, de poursuivre les vlogs sur 2023. Je vois bien que c'est un contenu qui vous plaît. Vous êtes toujours là quand je reposte un nouveau vlog, quand je vous partage un petit bout de vie, même si ce n'est pas palpitant. Vous êtes là, et vous rebondissez, vous discutez avec moi, et j'adore ça. Donc pour l'instant j'ai ce souhait de poursuivre en 2021. Ouf 2021, je vis dans le passé les gars ! Jusqu'à ce que l'envie ne soit plus là, ou que vous ne soyez plus au rendez-vous, on verra bien. Et bien voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo bilan et objectif. Merci beaucoup, encore une fois, je pense que c'est toujours ce moment-là de l'année. Après, on ne le fait pas que à ce moment-là de l'année, mais on vous exprime notre gratitude pour nous aider à faire vivre cette chaîne. Parce que comme tout créateur de contenu sur les réseaux sociaux, vous le savez, on existe pour vous, mais grâce à vous aussi. Et c'est toujours avec énormément de plaisir qu'on vous retrouve dans les commentaires, qu'on voit le nombre de vues. Et qu'on se dit, voilà, c'est un contenu qui intéresse. Je crois que je vous l'ai dit, je ne me suis pas réinscrite pour le challenge de CFF en équipe. On est parti sur la fin de la vidéo, ça devient du blabla. Je ne suis pas repartie sur le challenge de CFF en équipe parce que, encore une fois, le temps, la fatigue, tout ça, je ne pourrais pas. En revanche, j'inscris mes lectures dedans au fil de l'eau. Et je pense que ça va surtout me servir d'appui pour sortir certaines recommandations de moi. C'est comme ça que j'avais sorti des livres qui traînaient dans ma palle depuis Une Petite Pensée pour Vita Nostra. Et par exemple, le livre de M, de Penn Shepherd, deux lectures qui m'avaient d'ailleurs beaucoup plu. Donc, voilà, je vais plutôt m'en servir de cette façon-là. Et pour le reste, comme j'aurai moins cette pression-là, qui n'était pas, enfin, c'était une pression choisie, hein, voilà, mais je vais peut-être, du coup, lire davantage de contemporains cette année. Alors, j'espère. Merci encore, merci d'avoir suivi cette vidéo, merci de me suivre sur cette chaîne. J'espère que vous allez bien, que votre mois de janvier s'est bien passé. Et je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures. Jusqu'à une prochaine vidéo.